Nous sommes dans le livre de Deuteronome, Deuteronome chapitre 19, Deuteronome chapitre 19, Deuteronome chapitre 19, Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce que demain on a encore un service à faire. Je suis dans le livre de Deuteronome, Deuteronome chapitre 19, je prends le verset 5, la Bible dit ceci, Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint les compagnons de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que les vengeurs, dit sang, échauffés par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finissent par l'atteindre, s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappent mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Deux rois, deux rois, deux rois, chapitre 6, je commence à partir du premier verset. Le fils de prophète dit à Élysée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élysée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, qu'on soit avec, qu'on soit à venir, pardon, avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme des dieux dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élysée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, le fit surnager, le fer. Puis il dit, enlève-le et il avança la main et le prie, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Quand nous disons parole du Seigneur, parce que vous croyez que c'est la parole du Seigneur. Amen. Alors il faut que toutes les paroles soient expliquées par rapport au Seigneur. Parce que nous avons dit que le thème, c'est les Écritures rendent témoignage de Christ. Nous vous salions par le précis nom de notre Seigneur Jésus. Pour votre présence. Ça c'est, je crois, la première fois, en tout cas, que nous venons, nous réunis dans une salle. Et je crois sincèrement que la deuxième fois quand nous viendrons, quand nous viendrons, pardon, ça ne sera pas comme on le voit aujourd'hui, parce que là, ça sera encore terrible. Parce que nous pensons que cette parole, c'est comme un filet. Au départ, Pierre va d'abord jeter et il n'a pas pu avoir des poissons. Mais quand le Seigneur dit, va jeter maintenant, c'est là-bas que tu dois appeler la barque d'à côté. Vous voyez? Là où maintenant il y aura du poisson et il vous faut des muscles. Parce que les gens vont aimer cet évangile, l'évangile de filet. Très important. Donc je crois que vous êtes un homme, une femme béni des dieux, le fait que vous êtes là aujourd'hui. Moi je m'appelle le frère Roger Boulely, je viens de Bruxelles, je suis venu d'ici, apporté au fait la parole de mon papa. J'ai un papa qui est l'ancien deux âges. Et ce papa est tellement grand et puissant à jamais. Et ce papa, je l'aime beaucoup parce que nous sommes nombreux. Notre grand frère s'appelle Jésus. Cet homme, il est venu, quand il est venu sur la terre, nous on était encore dans son cœur. Mais quand il est venu, il nous a donné le chemin, il nous a montré le chemin. Il nous a dit qu'il faut passer par ici. Et le seul chemin qu'il nous a montré, c'est le chemin qui est la vérité. Il nous a dit qu'il faut annoncer la vérité, partout dans le monde. C'est pour ça que nous sommes en train de l'annoncer. Parce que le Père nous a mandatés afin de dire ces choses. Les Écritures rendent témoignage de Christ. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Vous avez dit, nous bien aimés nos jeunes frères qui sont passés. sont en train d'exprimer la pensée de l'Écriture. L'Écriture des Héctoronomes nous dit ceci. Ça, c'est la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, on dit ceci. Ces deux personnes vont ensemble. Ils étaient ensemble amis. Ils se sont dit, nous allons couper des bois dans la forêt. Il y a un qui est le grand frère qui s'y connaît dans tout ce qui est bois. Il va prendre la hache et c'est lui qui monte. Il y a l'autre qui reste en bas. Il regarde son homme ou son ami ou son frère qui est en train de couper les bois. La Bible dit, si cet homme qui est sur le bois, en coupant, il y a la hache. La partie du fer s'échappe. Parce que tellement qu'il est fort. Et je te dis que cet homme-là était très fort. Il était très fort. Avec sa force, il va frapper le bois. Il va couper et il y a la partie du fer qui s'échappe. Mais voilà que la partie du fer, en s'échappant, vient toucher le frère qui était en bas. Et le fer va le tuer. Vous voyez ça? La Bible dit, le fer va tuer le frère qui était en bas. C'est lui qui était dans le bois, sur le bois. Alors, la Bible dit, il va descendre, il va fuir. Parce que la loi en Israël était que si quelqu'un est mort, il ne faut pas le toucher. Tu ne peux pas toucher un mort. Donc, bien que son ami est mort, lui, il doit les laisser là-bas dans la forêt. Il doit s'enfuir dans une ville qu'on appelle de ville de refuge. Pourquoi? Parce que cet homme n'était pas ennemi en avance. Parce que ceux qui vont trouver le mort en question, ils vont se venger, ils vont tuer cet homme qui avait laissé au fait la hache s'échapper. Et on va les tuer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir dans une ville de refuge. Pour un temps, en attendant que son péché soit expié. On a lu encore une autre écriture, dans le livre de deux rois. Là où Élisée était avec le fils du prophète. Là-bas, nous voyons le fils du prophète. Ils ont dit à Élisée, là où nous sommes ici, c'est trop étroit. C'est trop petit. Nous voulons aller dans un endroit grand. Mais avant d'aller là-bas, permets que nous puissions couper de bois. Nous allons couper le bois et nous allons construire une maison d'habitation. Dans la Bible, il y a toujours de mots clés qui te montrent comment tu vas marcher dans les Écritures. Nous allons faire une maison d'habitation avec les bois que nous allons couper. Ils vont prendre maintenant leur hache. Il y a un fils du prophète qui monte. Lui aussi commence à couper, comme on l'a vu dans Deutéronome. Et en coupant, la partie du fer va s'échapper. Il reste seulement avec le bois. La partie du fer s'échappe et cela entre dans l'eau. Regardez ce que le fils du prophète a dit. Il a dit, oh mon Seigneur, le fer qui est tombé, pas la manche. Le fer qui est tombé, je l'avais emprunté. Donc ça ne m'appartient pas. Je l'avais emprunté. Donc je ne sais pas comment je vais le remettre. Par le souci de cette parole, la Bible dit qu'Élisée va aller couper un morceau de bois. Il va jeter à la même place. Et puis il demande, où est-ce que cela est tombé? On lui dit, c'est ici. On lui a montré, là où le fer était entré, il va prendre le morceau et il le jette à l'intérieur. La Bible dit, le morceau de bois, qui est entré, parce que vous êtes d'accord avec moi, que le fils du prophète ne voyait pas le fer. Parce que le fer a disparu dans l'eau. On ne s'est pas rentré dans l'eau parce que l'eau était profonde. Mais c'est les bois que Élisée a jetés. Les bois vont entrer dans l'eau afin de chercher. Quand il voit le poisson, il dit, non, non, je ne cherche pas un poisson. Je suis ici dans l'eau. On m'a envoyé par Élisée pour chercher le fer. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous allez comprendre. Dans cette évangile, vous allez comprendre. Donc, les bois, sa mission, quand Élisée l'a dit, messieurs, va, va chercher le fer. Quand le morceau de bois est entré dans l'eau, quand il voyait le poisson, il dit, ma mission, ce n'est pas de prendre des poissons. Ma mission, c'est de rechercher quoi? Le fer. Or, comprenez que le fer est plus lourd que le morceau de bois. Mais le problème est que le morceau de bois est plus léger pour soulever le fer. Alors, c'est le bois qui va aller dire au fer. Au fait, tu étais ici, là au-dessus, on te cherche. Parce qu'à rien dire, tu as été emprunté, tu ne peux pas rester ici dans l'eau. Il est temps que tu sortes d'eau et moi, étant léger, je vais te transporter. Je vais t'amener pour que tu reviennes entre les mains du fils des prophètes. C'est comme ça que le fer va sortir de l'eau et va être donné au fils des prophètes. Que veut dire cette écriture? Parce que les écritures rendent témoignage de Christ. Donc, quand tu lis, ça ne le lit pas en français. Parce que quand tu lis en français, c'est parce que tu veux rajouter l'intelligence. Or, les écritures, c'est tout un livre qu'on donne à un homme qui est licencié, à un homme qui a étudié, à un homme qui a terminé l'uniquide. On lui dit, lit. Il regarde. Il dit, je ne comprends pas. Alors que tu es un licencié. Et en plus, en littérature, tu sais comment les latins, ils ont mis en place leurs paroles, mais tu ne sais pas lire. Maintenant, on dit, ok, comme toi l'intelligence, tu ne sais pas lire. Nous allons les donner maintenant à un homme qui ne sait pas lire. L'homme qui ne sait pas lire, il dit, moi, vous le savez, que je n'ai jamais été à l'éternité. Donc, je ne peux pas lire cela. Je suis en train de parler des deux peuples. Il y a un peuple intelligent et un peuple qui n'est pas intelligent. Or, les livres qu'on ne sait pas lire, c'est la Bible, frère. La Bible n'a pas été écrite en français. Si tu lis la Bible en français, tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un livre codé, cacheté. Il faut avoir l'inspiration pour comprendre cela. Les deux personnes qui sont venues, Ils ont coupé du bois. Nous avons compris dans le livre de deux rois que les bois en question, c'était pour faire une maison. La maison d'habitation. C'est-à-dire trouver une tente. Un lieu où ils vont commencer à dormir. Or, la Bible, le jour où Dieu a rencontré Abraham, Il lui a dit, Abraham, regarde les sables de la terre. Il dit ça, c'est ta postérité. Il lui dit encore, regarde les étoiles. Il dit ça, c'est encore ta postérité. Donc, tu as deux postérités. Et en d'autres termes, Dieu a fait la chirurgie. Il a essayé de couper. En fait, Abraham en deux. Il y a une partie où Abraham est dans le ciel. Et il y a une partie où Abraham est sur la terre. Donc, quand nous regardons Abraham, Il est en deux. Une partie dans le ciel. Et une partie sur terre. Mais les deux, c'est Abraham. Mais là, Dieu, dans les temps, Il commence d'abord avec le peuple d'Amba. Le peuple d'Amba. C'est-à-dire, Abraham, tes pieds sont sur terre. Je commence avec tes pieds. Mais tes pieds, normalement, Avec le peuple d'Amba, Ils seront esclaves dans un pays Qu'on appelle l'Egypte. Là-bas, ils vont rester pendant quatre générations. Et à la quatrième génération, Pas en cinquième, Pas en troisième, Quatrième génération, Moi-même, Je viendrai et je veux les prendre. Mais qu'est-ce que Dieu attendait? Dieu attendait que le péché des Amoréens Puisse atteindre son corps. Et à la quatrième génération, Dieu a fait sortir ce peuple d'Israël. Il les a amenés avec les ailes. Mais Dieu, en les amenant, Il les a amenés dans le désert. Et il dit, Oh Israël, Par Moïse, Vous allez faire les tabernacles. Tabernacles, Ça veut dire la tente. Ça veut dire un lieu d'habitation. Vous voyez ça? Donc, les deux hommes qui étaient là-bas, Qui étaient en train de couper l'arbre, C'est eux qui étaient sur l'arbre, Qui coupaient le bois pour les lieux d'habitation. N'est rien d'autre que le peuple d'Amba. Qui cherchaient une habitation, Parce que la pluie les dérangeait. Mais nous, la pluie ne nous dérange pas. Parce que eux, ils avaient le problème de la pluie. Ça vous ne le voyez pas? Donc, ils avaient un problème de la pluie. Ils ont dit, Non, 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 nous allons nous cacher. En se cachant, ils ont fait, en fait, Leur lieu d'habitation. Maintenant, En faisant le lieu d'habitation, Ils avaient un instrument. L'instrument, c'était pour couper Le bois. Dieu, en Israël, Il a donné la loi comme instrument Pour diriger le peuple d'Israël. L'arbre, ce qu'il était en train de couper le bois, N'est rien d'autre que la loi. Or, cette loi, C'était les dieux, Mais dans la position du lion. Dans la position de tuer. Dans la position du feu. Vous voyez ça? Maintenant, quand Moïse a utilisé le bois, Pour couper les lieux d'habitation, La Bible dit, Pendant le temps des apôtres, Pendant le temps des prophètes, Les dieux qui étaient lions, À un moment, Ils doivent quitter Israël. Vous voyez ça? Ils doivent quitter en Israël, En fait, de devenir un homme. Parce que les deux hommes Qui étaient dans les champs, Et qui coupaient le bois, En fait, c'est Moïse, C'est tout un sacerdoce, C'est la loi de Moïse, Qui était en train de faire Un lit d'habitation, Que nous appelons les tabernacles, Et l'homme qui était en bas, Qui était en fait un accompagnateur, Qui regardait l'autre coupé, C'est notre Seigneur Jésus. Lui, il regardait comment est-ce que Moïse coupait les bois, Mais en même temps, Il était en train de ressusciter, Ça, ça vous n'avez pas vu. Parce que lui qui était sous le bois, Il était en train de faire un travail. Alors, quand l'étant était venu, L'autre qui était sur le bois, Il va prendre la loi, Qui était en train de se mettre, La loi va s'échapper, Et va tuer l'homme qui était en bas. Ça, vous n'avez pas vu. Là, il va quitter, Et la loi va frapper, L'homme qui est en bas. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils vont laisser les Seigneurs dans la forêt. Et l'homme qui coupait le bois, Va s'enfouir. Parce que la loi dit, La loi de Moïse, Que les serpents que Moïse était en train de mettre sur le lié sale, Moïse doit fuir devant ces serpents. Et en d'autres termes, C'était l'enseignement que Jésus donnait, Qui n'était pas offert correct, Par rapport aux Saint-Dicéens et aux Pharisees. Ils vont laisser le Seigneur, Le Seigneur est mort, Dans la forêt, Mais cependant, Moïse va se réfugier, Parce qu'il doit revenir après. Mais la hache en question a tué notre Seigneur. Est-ce que vous voyez ça ? Donc l'homme qui était sous le bois, En fouillant, Il a au fait laissé l'homme, Qui était tombé avec l'arche, La partie du fer. Mais jusqu'après ça, Vous n'avez pas encore. La partie du fer, Merci frère. La partie du fer, Reste avec l'homme qui vient de mourir. Regardez la même scène, Maintenant avec Élisée. La Bible dit, Le fils du prophète, Le fils du prophète, C'est le même homme, Qui était en train d'abattre le bois. Parce que la Bible dit, Dans deux rois, Que le fils du prophète, Était en train d'abattre le bois, Et il y a le fer, Qui s'échappe aussi. Et ça vous voyez ça ? C'est la même chose. Quand le fer s'échappe, La Bible dit, Dans des tornaux, Que le fer a d'abord frappé un homme. Vous êtes d'accord avec vous ? En frappant un homme, C'est-à-dire il y a la mort. Comme il y a la mort, Il y a la présence du sang. La partie du fer, Qui frappe Jésus, N'est rien d'autre que le Christ éternel, Le père, Qui va tuer le corps, Qu'il a utilisé dans les temps. Vous avez vu ça ? J'en reviens. Dans la loi, La loi parle des Christ. Vous êtes d'accord avec vous ? Or, Moïse, Et tous les prophètes, Ils ont utilisé la loi comme instrument. La même loi, Qui était un lion, Va tuer le corps que le Christ a pris dans les temps. Regardez, Je suis ici, Hébreu, Je suis en train de faire la différence entre Christ et Jésus. Ce n'est pas la même chose. Hébreu, chapitre 10, Le verset 5, La Bible dit, C'est pourquoi, Christ, Entrant dans les mondes, Dit, Tu n'as voulu ni sacrifice, Ni enfant, Mais tu m'as formé encore. Nous avons posé la question, Quand est-ce que le Christ a dit cette parole ? Est-ce que c'était dans les ventres de Marie ? Est-ce que c'était quand il était avec le pied ? Ou il était entre les mains de Simeon ? Nous avons dit qu'elle est Christ, Parce qu'on a dit qu'il a dit. Christ a dit, Entrant dans les mondes, Il a dit, Tu n'as voulu ni sacrifice, Ni holocauste, Mais tu m'as formé encore. Quand est-ce que le Christ a dit ces choses ? Vous allez comprendre que le Christ, Il a dit ces choses avant que Jésus soit né. Ça, vous avez vu ? Le Christ a dit ces choses avant que Jésus soit né, Avant que Marie soit née, Avant que Joseph soit née. Parce que le Christ est plus âgé que Marie. C'est pour cela que nous disons, Que Marie en réalité c'est la petite sœur de Christ. Parce qu'elle doit écouter au fait ce que Christ lui dit. C'est pour cela qu'il a dit aux juifs, Avant qu'Abraham soit, Jésus, Ils ont dit, Mais tu n'as même pas 50 ans. Ok, Nous comprenons que si tu as 50 ans, Tu peux voir après. Est-ce que vous voyez ça ? Donc si tu arrives à 50 ans, C'est-à-dire que tu entres dans le jubilé, Alors tu peux voir Abraham. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc les Christ étaient plus âgés qu'Abraham. Maintenant le fait, Qui était entre le maître de Moïse, Va au fait du sorti, Parce que ça c'est la collègue, Qui s'échappe, Et il vient frapper les corps que nous appelons Jésus. En ces corps, Il y aura du son. Le son va entrer ou toucher le fer. Maintenant, Aller dans deux rois. La Bible dit, Quand le fer est sorti, Le fer est entré dans l'eau. Donc si vous mélangez les deux écritures, Au fait, Le fer a tué un homme, Et le fer a fouillé. Vous voyez ça ? En tuant un homme, Le fer a fouillé. Au lieu de fouiller en Israël, Non ! Il le cherche dans l'eau. Pas d'autre part. Le fer dit, Non ! Je viens de tuer mon corps, Je vais fouiller quelque part. Je ne veux pas entrer dans la tente, Je vais fouiller dans l'eau. Or, Apocalypse nous dit, Non ! Le fleuve de Sousse, C'est tout un peu plus, Le peuple qui est en dehors. Vous voyez ça ? Donc le fer qui se chante, Et qui entre dans l'eau, En réalité, Ce fer est venu habiter ici à Paris. Amen ! Parce que Paris, C'est l'évasion. Amen ! Mais chose étonnante, Le fer en venant, Il vient avec du sang. Parce que c'est le sang de cet homme Qui est tombé. Il doit amener le sang. Parce que les poissons, Qui sont là-bas dans l'eau, Ils ont besoin du sang. Le sang, Les langues qui est morts, Ils doivent l'amener dans l'eau. Jusqu'à ce que, Tous les poissons, Qui étaient destinés de boire du sang, Quand ils vont boire tout le sang, Et que le fer n'aura plus le sang, Alors, Élisée va décider, Et couper un morceau, Il va dire au morceau, Oh, On est désolé, Allez me chercher le fer, Qui se trouve à Paris, Pour que le fer revienne à Israël, Là où ils ont emprunté. Parce que le Christ, Qui est venu en voyage, Dans l'eau ici à Paris, Il doit rentrer en Israël. Amen. La grâce. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que le poisson, Que sur ces rois. Souvenez-vous, La Bible dit ceci, Jésus était en train de dire, Pierre, Que te semble-t-il? Les fils, Pardon, Les rois de la terre, Auprès de qui, Ils perçoivent leur impôt, Pierre a dit, Auprès des étrangers, Il dit, Tu as dit raison, Parce que les fils sont exempts, Mais pour ne pas scandaliser, Les salisséens et les parisiens, Vendent en l'eau, Rétirent le premier poisson, Le premier poisson que tu vas avoir, Prends-le, Et tu vas ouvrir sa bouche, Tu prends l'argent qu'il y a à l'intérieur. Je me retenus, Le poisson, Le seul poisson, Qui peut avoir l'argent, Pour acheter ou payer l'impôt de deux personnes, N'est rien d'autre que notre Seigneur. Parce que les deux peuples en question, C'est Israël et les nations. Jésus doit payer leur impôt. Parce que vous voyez ça? Jésus va dire, Oh Pierre, Regarde-moi ces cinq mille hommes, Qui sont ici. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il y a une écriture qui dit, Il y avait un garçon. Les garçons. Ce garçon est sorti de sa maison. Il a entendu que Jésus, Qui s'est dans le désert. Tout le monde sont sortis. Au lieu de prendre leur provision, Ils ont laissé. Mais les jeunes garçons, Ils vont prendre cinq peintres, Et les deux poissons. Ils l'amènent. C'était les matins. A cette fois et ça. Les matins, Ils l'amènent, Les pains d'orge. C'est ça. C'est les pains d'orge. On a bien souligné. Pas les pains de blé. Parce que nous les nations, Nous ne mangeons pas les pains de blé. Nous mangeons nos rêves. Pardon. Nous les nations, Nous mangeons les pains de blé, Et non pas les pains d'orge. La Bible dit, L'enfant, Le petit, Il va amener le pain, Les cinq pains, Et les deux poissons, Dans les déserts. Arrivez là-bas. Non Seigneur, Nous avons que ces deux poissons, Et le cinq pains. Jésus dit, Ok, Laissez le peuple s'asseoir. Il va prier. Le cinq pains, Va nourrir, Cinq, Cinq mille hommes, Et le poisson aussi. A la fin, Jésus dit, Ok, Le reste de morceaux, Prenez-le, Mettez dans la corbeille. Pour que la nourriture, Que vous avez mangée, Il faut qu'il y ait une provision. Vous, Le cinq mille, Vous avez mangé, Mais il faut qu'il y ait douze corbeilles, De ceux qui vont manger. Or, Les douze corbeilles, Qui représentent un peuple, Que nous appelons Israël, Parce que le cinq mille, Qui est le chiffre saint, C'est autant de la grâce, Ils ont mangé le pain. Maintenant, Il faut qu'il y ait les douze corbeilles, Qui sera maintenant destiné à Israël. Mais qui va amener les douze corbeilles? Parce qu'il y avait le pain, Et les poissons. Mais pourquoi Israël, Il n'a pas de poissons fruits? C'est parce que les deux poissons, C'est en fait les deux prophètes, Qui doivent prendre les douze corbes, Et emmener à Israël. Là-bas, C'est Israël qui va manger. En fait, Les poissons, C'est le morceau de bois, Qu'Élisée va couper, Et jeter dans l'eau. C'est en fait les deux soins, Qui viennent prendre les seigneurs, Et le remettre, Auprès d'Israël. Parce qu'Israël avait emprunté, Il avait emprunté auprès de Dieu, Ce qui est le seigneur. Et c'est là-bas, Qu'il va rentrer, En fait, De leur donner les seigneurs. Mais nous, Je reprends encore là-bas, Nous avons bénéficié, De la présence du fer, Mais le fer avec le sang. Le fer avec le sang. Je vois une écriture, La Bible m'a dit, Qu'un jour, Il y a un roi, Ou deux rois. Il y a un qui s'appelle, Josaphat. Et il y a l'autre qui s'appelle, Aqab. Les deux, Ils se sont mis à corps, Ou d'accord, D'aller combattre, L'ennemi. La Bible dit, Josaphat, Qui était en fait le roi des Judas, Il a gardé sa posture. C'est-à-dire du roi. Il est parti combattre comme un roi. Mais Aqab a dit, Non, Si je pars comme un roi, Il y aura deux rois. Oh, dans les combats, Il faut qu'il y ait une partie de celui qui est faible, Et une partie de celui qui est faible. Josaphat étant le roi, Il est parti comme un roi. Aqab dit, Non, je veux me déguiser. Je te dis que nous servons un Dieu qui s'est déguisé. Les dieux qui s'est déguisent, C'est les dieux puissants. Qui, en trainant dans l'étang, Il va prendre le corps que nous appelons Jésus. C'est-à-dire les dieux qui se cachent. En d'autres termes, Les dieux qui étaient nus. Au temps d'attendre, C'est Dieu qui a mis une robe. En mettant la robe, C'est tout un voile. Le voile pour qu'Israël, Ne puisse pas le reconnaître. Toi qui es un homme, Tu devais Dieu. Mais quand il est mort à la croix, On doit enlever cette robe. C'est pour cela que le Seigneur va crier, Mon père, Mon père, Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour que toi et moi, Nous voyons la nudité du pays. C'est comme ça, Que nous mangeons, Au fait de l'essai. La Bible dit, Aqab va aller au champ des batailles, Et là-bas, Eh non! J'aime ça. On n'a pas cité ce nom. On ne sait pas. Un homme a pris Aq. Il a tiré. L'Aq n'a pas touché n'importe qui. L'Aq avait seulement la mission, D'aller toucher un roi qui s'éguise. Or l'Aq en question, C'est la loi. La loi qui vient, Cet homme-là, C'était un Moïse qui s'est gâché. Et qui regardait le combat. Il lance la loi. Et c'est comme ça que cette loi, Va toucher notre Seigneur Jésus, Les dieux qui s'éguisent en l'ordre. Je suis en train de prêcher. Et ce dieu va mourir. Mais regardez chose étonnante. Il meurt, Et lui-même il dit, Ne me laissez pas ici. Ne me laissez pas ici. Prenez-moi. Amenez-moi hors du combat. En d'autres termes, Je ne veux pas rester ici à Golgotha. Fais-moi descendre. Mettez-moi dans un sépulcre, En dehors de Jérusalem. Et c'est là-bas qu'on va le mettre. Et la Bible dit, Tellement qu'il y avait du sang, Sur ce char, Le sang poulait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le char d'Aq en lieu de le laver dans la ville. Non. On dit, Non, si on le lave dans la ville, Israël sera sauvé. Parce que les sangs qui tombent d'ici d'Aq en a. Nous n'allons pas donner ça à Israël. Mais prenez le char, Prenez le laver ici dans la fleuve. Dans le fleuve. Le fleuve qui était en dehors. C'est-à-dire dans la mer, Là où il y a un peuple qui est en dehors. Et la Bible dit, Là où il y avait ce fleuve-là, C'est là-bas que viennent les prostituées, Et les chiens. On dit que ce soit des hommes normales, Des hommes intelligents, Des hommes qui savent réfléchir, Mais ce sont des prostituées, Qu'on avait achetés. Les chiens, Ceux qui ne savent pas, Être dans la bande connue, Ce sont eux qui se lavent dans ce taux-là. Et on va jeter les sangs d'Aq en fait que les chiens puissent avaler l'eau. Quand je vois les chiens, Je suis parti chez Gédéon. Je posais la question à Gédéon. Gédéon, Les 300 hommes, Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Ce sont des hommes qui doivent aller au combat. Gédon m'a dit ceci, Dieu lui a dit, Parce que Gédéon, C'est mon frère. Dieu lui a dit, Quand tu arrives devant le fleuve, Laisse le peuple boire. Mais c'est lui qui va la pelle l'eau. Comme le chien, Ce sont ces gens-là, Que tu vas amener au combat. Pour aller au ciel, Tu dois être un chien. Si tu n'es pas un chien, Tu ne peux pas entrer au ciel. Ça c'est bien. Deuxièmement, Comme étant un chien, Tu dois la pelle l'eau comme un chien. La pelle l'eau. C'est-à-dire, Il ne faut pas prendre avec la main toute des logiques. Non. Mets ta tête dans l'eau. Commence à faire sortir la langue. C'est alors que l'eau va entrer. Or c'est tout. Que tu es en train de boire, C'est une eau infectée par les sangs. Et que les sangs, Que sur Israël, Ne peuvent pas boire. Parce qu'Israël est logique. Israël a déjà mangé la loi. La loi lui a donné la logique. Il a dit, Non, cette eau est infectée. Or là où il y a l'infection, Pour nous, c'est la santé. Vous avez voyé ça? Parce que les sangs, Que sur nous donne la vie. C'est la vie de Jésus. La vie me dit, Le sang, C'est l'âme de l'animal. Or quand nous avons l'âme de Jésus, C'est là-bas que nos vies changent. C'est là-bas que nous bénéficions de la part du Seigneur. En réalité, Nous, Aujourd'hui, En Israël, Il n'y a pas de salut. Aujourd'hui, Le salut est ici à Paris. Si tu veux voir Dieu, Viens le voir ici à Paris. Parce que c'est ici qu'il y a le sang. Tu ne peux pas aller au ciel, Si tu ne rencontres pas les sangs. Parce que nous, Notre évangile, C'est un évangile, Où nous sommes en train de manger un mort. J'y viens encore. Nous sommes en train de manger un cadavre. Parce que si tu ne manges pas un cadavre, Tu ne vas pas entrer au ciel des fruits. Jésus a dit, Là où il y a un cadavre, C'est là-bas que s'assembleront qui les aigles. Or, L'aigle mange un cadavre. C'est pour cela la Bible dit, Je suis en train de ramasser des Écritures, Pour vous dire que les Écritures en témoignage du Christ. Là où il y a un cadavre, C'est là-bas que les aigles vont s'assembler. En d'autres termes, Nous sommes dans une maison de deuil. Nous sommes en train de pleurer un homme, En même temps nous sommes en train de les manger. Un cadavre. C'est pour cela la Bible dit, Mieux vaut aller dans une maison de deuil, Que d'aller dans une maison de fête. La maison de fête, C'est la maison là où il y a la loi. Mais la maison de deuil, C'est là où il y a les cadavres. Là où nous sommes en train de les manger. Nous pleurons en même temps nous les mangeons. Nous pleurons en même temps nous les mangeons. C'est ça notre Seigneur Jésus. Donc l'Église, N'est rien d'autre que le cimetière. Ici, vous allez sortir avec beaucoup d'intermédiaires. L'Église, C'est un lieu de cimetière. Là où il y a les zones d'Élysée. Parce que là où s'est trouvé le sepulcre d'Élysée, La Bible dit que les trous étaient ouverts. C'est pour cela que nos portes sont ouverts. Pour toute personne qui veut entrer. Mais quand tu viendras, Tu rencontreras les zones d'Élysée. Parce que c'est un sepulcre. Il y a un mort qu'on appelle Jésus. Quand tu le touches, Ta vie va changer. Amen. Quand tu vas rentrer, Tu vas dire, Il faut vérifier ces frères-là. Tout ce qu'il a dit. C'est ça notre évangile. Un évangile où nous expliquons des grandes choses. Je vais terminer ici. J'ai ramassé des trucs. Dans la Bible. Moïse dit ceci. C'est Dieu qui lui a dit. Moïse, va dire à Israël. Quand vous mangez, Vous avez bien mangé. Et que le ventre Te dérange. Ne fais pas ton besoin. Ne fais pas des toilettes Dans les camps. Non. Si tu veux faire ta toilette. Prends un instrument avec toi. Sors en dehors du camp. Fais un tour. Et c'est là-bas que tu vas faire ta toilette. Mais pas dans les camps. Quand tu finis là-bas, Tu peux alors rentrer dans les camps. Jésus qui s'est venu, Il a dit ceci. Ce n'est pas ceux qui entrent. Ce n'est pas ceux qui entrent Qui suivent l'homme. C'est ceux qui sortent. Mais ça sort comment? Ça sort par la bouche. Et ça sort par derrière. Nous sommes en train d'expliquer la Bible. Ou soit que tu vomis. Est-ce que vous voyez ça? Tu avais mangé. Et il y a un problème dans l'estomac. Et tu vas vomir. Ou soit que tu manges. Il y a un problème au niveau de ton ventre. Ça te fait. Ça tourne le ventre. Et ça sort aux toilettes. Oh Israël, Depuis le temps d'Adam, N'avait qu'une nourriture. La nourriture n'était rien d'autre que la loi de Moïse. Ils ont mangé la loi. Ils ont consommé la loi. Ils ont dit, Oh Jésus, Nous, Nous écoutons Moïse. Parce que c'est lui qui nous a montré le chemin. Tu vois maintenant avec la nourriture que tu nous amènes. C'est comme si nous mélangeons le four avec le maïs. Donc nous, Nous ne voulons pas manger ta nourriture. Oh Israël, Écoutez le Seigneur. Or en écoutant, Ils étaient en train de les manger sans les savoir. Mais comme ils n'ont pas aimé son enseignement, Cela avait un problème dans le ventre. Parce qu'ils comprenaient que Jésus a dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif, Car ils se sont comment ? Rassagis. Or Israël n'avait pas faim. Parce qu'il avait déjà mangé la loi. Son ventre était gonflé. Et il avait rajouté le maïs qu'on appelle la grâce. En ajoutant, Il y a un problème au niveau du ventre. Il a dit, Non, Je ne veux pas sortir la saleté. Ici. Mais je veux l'amener dehors. C'est là-bas que Israël a amené sa saleté. Là où se trouve le paï. Là où se trouve un peuple qui est sec. Qui s'appelle Roger Bouléli. J'ai pris la saleté d'Israël. J'ai mangé la saleté d'Israël. Je suis devenu fumier. Ça, vous n'avez pas vu. Pour être fumier, Il faut être une paï. Mélangé avec les excréments, C'est alors que tu vas donner la vie. Israël a rejeté Jésus. En les regardant, Ils ont craché parce qu'ils se sentaient mauvais. Vous voyez ça? Ils ont craché sur le Seigneur. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont mis dehors. Parce que c'était une honte. Ils se sentaient mauvais. Ils l'ont mis dehors. Mais nous, nous avons bénéficié de prendre la saleté d'Israël et de les garder avec nous. C'est pour cela que Jésus a dit, Oh Père, ne permets pas que tu puisses couper ce figuier. Laisse-lui encore cette année. Nous allons mettre le fumier. Peut-être cette année, il va pousser. Mais d'où viendra le fumier? Le fumier viendra quand? Toi et moi, nous allons partir parce que nous sommes de fumier. Alors cet enseignement va être donné à Israël. C'est alors que Israël va bouge. Donc aujourd'hui, Jésus qui est comme un sulte auprès d'Israël, pour nous, Jésus est une grande vitamine. J'étais une terre qui ne pouvait pas donner de légumes ayant la santé. Mais parce que la santé d'Israël est venue dans ma vie, il a ôté la colère. Il a ôté la prostitution. Il a ôté la méchanceté. Et il y a le nouveau homme qui sort. Un homme rempli de santé. Un homme rempli de vitamines. Parce qu'il y a les excréments d'Israël dans moi. Vous voyez ça? Parce que la loi dit que tu ne peux pas faire l'excrément dans la vie.